Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Le 17 avril 2011, la chaîne américaine HBO diffuse le premier épisode d'une série qui marquera en profondeur l'histoire de la télévision. Game of Thrones Inspiré des romans de George R. R. Martin, Game of Thrones nous plonge dans l'univers fascinant de Westeros, un continent déchiré par les guerres, les trahisons et les luttes pour le pouvoir. Ancrée dans un Moyen-Âge mythique, la série déconcerte par ses moyens colossaux et son rapport décomplexé à la violence, au sexe et à la politique. Elle contribuera à redéfinir les codes de la narration audiovisuelle, n'hésitant pas à faire mourir ses personnages principaux ou à brouiller notre perception du bien et du mal. On se surprend à avoir de l'empathie pour un personnage qu'on détestait, on se surprend à souhaiter la mort d'un personnage qu'on admirait. Mais derrière la puissance narrative de Game of Thrones, le spectateur attentif n'aura pas manqué d'entrevoir la dimension philosophique de la série, qui explore de manière subtile les thèmes de l'ambition, de l'identité, de l'amour et de la filiation. Le sang et les dragons ne sont pas seulement là pour le divertissement, ils sont le support d'expression d'un voyage au cœur de l'âme humaine. Dans cet épisode, nous allons faire l'analyse de sept personnages de Game of Thrones. Sept personnages qui, chacun à leur manière, incarnent un idéal et une éthique philosophique. Cette analyse n'a pas la prétention de faire la lumière sur les intentions cachées des auteurs de la série, elle se veut un simple aperçu de la dimension philosophique de l'œuvre, vous permettant de constater que derrière chaque personnage, chaque réplique ou chaque plan de caméra, une vision du monde est à l'œuvre. Libre à vous, ensuite, de construire votre propre interprétation et de la partager en commentaire. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Premier personnage, Arya Stark. Arya est le personnage typique du roman d'initiation. Âgé d'une dizaine d'années au début de la série, le spectateur suit son évolution jusqu'à l'âge adulte, une évolution qui prendra des allures de métamorphose. Fille cadette de Ned Stark, le très loyal gouverneur du Nord, Arya ne se reconnaît pas dans le rôle traditionnellement assigné aux femmes. Alors que sa sœur Sansa rêve de romance et de robe de princesse, Arya est plus à l'aise avec un arc ou une épée dans les mains. Ce tempérament de garçon manqué constituera même un rouage scénaristique de la série, puisque quand elle sera obligée de dissimuler son identité, Arya se fera passer pour un garçon, comme pour mieux souligner la dualité qui habite le personnage. La trajectoire d'Arya bascule le jour où elle assiste impuissante à la mise à mort de son père. Accusée à tort de trahison contre le roi, Ned Stark refuse d'avouer sa culpabilité pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais lorsqu'il aperçoit Arya dans la foule, son amour pour sa fille le pousse finalement à faire de faux aveux, convaincu que le roi annulera sa condamnation et qu'ainsi Arya ne grandira pas avec la vision de son père décapité. C'était sans compter sur la perversion sadique du roi Joffrey qui se délectera des aveux de Ned avant de confirmer l'exécution. A partir de cet instant, la métamorphose d'Arya est enclenchée. Réduite à la clandestinité, puisqu'elle est officiellement la fille d'un traître, elle entame un périple au cours duquel elle devra non seulement survivre, mais aussi dompter le désir de vengeance qui brûle en elle. Arya a non seulement vu son père être décapité, mais elle l'a surtout vu renier son honneur pour elle. Et pour un Stark, renier son honneur est une chose bien pire que la mort. Arya n'a plus rien à perdre. Son objectif ? Tuer tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, au meurtre de son père. Elle s'adonne même à un rituel. Chaque soir, avant de s'endormir, elle énonce à voix haute la liste de toutes les personnes qu'elle doit tuer. Une liste qui ne cesse de s'allonger au fil des épisodes. Saison après saison, Arya gagne en maturité et en efficacité. Son audace et son assurance sont inversement proportionnels aux dangers qu'elle inspire à première vue. Quand ses ennemis regardent Arya, il voit un être inoffensif. Quand elle dégaine son épée, il voit la mort déguisée en enfant. Même le très effrayant Sandor Clegan, dit le limier, reconnaîtra qu'il n'aimerait pas être à la place des ennemis d'Arya. Lui que tout le monde redoute, alors que la jeune Stark le défie ouvertement. Arya évolue en parallèle de la trame principale de Game of Thrones. La plupart des péripéties qu'elle traverse n'ont pas de lien direct avec le cœur de l'intrigue, bien qu'elle soit d'une importance cruciale dans la résolution de cette dernière. Tandis que toute sa famille est en guerre, Arya prépare son retour. Et à mesure qu'elle affronte des adversaires de plus en plus menaçants, elle devient de plus en plus aguerrie. « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort », disait Nietzsche. Pour Arya, chaque hématome est une leçon. La qualité d'Arya Stark, c'est l'audace. Sa philosophie, la vengeance. Sa devise, Valar Morghulis. Tout homme doit mourir. En sanscrit, Arya signifie « honorable », ce qui fait évidemment écho au désir de la jeune fille de rétablir l'honneur de son père. Et dans la mythologie grecque, Arès est le dieu de la guerre, qui donnera Mars chez les Romains. Tous les éléments convergent donc vers l'idée qu'Arya était programmée pour devenir une guerrière. Formée à l'art du combat, Arya apprend à compenser son manque de puissance par son agilité, une qualité qui deviendra son atout dans un monde où la plupart des guerriers ont l'habitude de tout miser sur la force. De son maître de danse, Sirio Farel, elle apprendra ce qu'on doit dire au dieu de la mort quand il vient nous chercher. Pas aujourd'hui. Et aux côtés de Jackenagar, elle apprendra à devenir une sans-visage, c'est-à-dire à perdre son identité. N'être plus personne, pour pouvoir devenir n'importe qui. Arya était déjà un personnage ambivalent, la voilà désormais insaisissable, dans les deux sens du terme. Ce n'est pas pour rien si l'accessoire préféré d'Arya est son fleuré, qu'elle baptisera aiguille en référence à son allure inoffensive. La finesse de sa lame est une métaphore de sa fugacité, de même que son apparente fragilité dissimule une résistance insoupçonnée. Et de la même façon que son épée s'aiguise au fil des combats, la vision du monde d'Arya s'aiguise avec l'expérience. A la fin de son apprentissage, Arya n'est plus une enfant, mais une guerrière. Une guerrière qui aura débarrassé son peuple de son ennemi le plus menaçant, les Marcheurs Blancs, et qui, une fois la paix revenue sur le royaume, fera le choix de le quitter pour continuer ses aventures sous d'autres cieux, consciente que la vie est un voyage sans fin et que l'inconnu est sa meilleure boussole. Deuxième personnage, Peter Baelish, dit Littlefinger. Peter Baelish est un personnage énigmatique. A la fois trésorier du roi et gérant d'une maison close, celui qu'on surnomme Littlefinger cultive le paradoxe. Quand il prend la parole, difficile de démêler le vrai du faux. La seule chose dont on soit certain, c'est qu'il ne dit jamais rien au hasard. Chacune de ses déclarations est pesée et s'inscrit dans une stratégie conçue pour le faire gagner. Car la seule chose à laquelle Baelish accorde la valeur, c'est la défense de ses intérêts. Littlefinger n'est ni bon ni mauvais, il est amoral. Il n'éprouve pas de haine particulière contre les gens, pas plus qu'il ne se montre bienfaisant s'il n'a quelque chose à y gagner. Tel un joueur d'échec, tous ses coups sont calculés. Et à chaque fois qu'un sourire apparaît sur son visage, on comprend que dans son esprit, il mène une bataille. Contrairement à la plupart des autres personnages pour qui la guerre fait partie du quotidien, Baelish n'a jamais tenu une épée. Son arme, à lui, ce sont les mots. Et la seule fois où il tue quelqu'un de ses mains, c'est sa propre femme, lorsqu'elle s'interpose entre lui et celle qu'il cherche à conquérir. Sansa. Sansa est la fille aînée de Ned et de Katelyn Stark. Or, Baelish a toujours été amoureux de Katelyn. Sa fille Sansa est un rappel de cet amour. La version jeune, mais surtout innocente et manipulable, de celle qu'il n'a jamais cessé de convoiter. Raison pour laquelle Baelish fera en sorte, jour après jour, de créer des occasions de rapprochement avec la jeune Stark, assurant qu'il veut seulement la protéger, mais cherchant en réalité à la placer sous son influence et à la façonner à sa guise. Un pygmalion d'une redoutable intelligence, peut-être un peu trop pour inspirer la confiance. Le talent de Peter Baelish, c'est la manipulation. Sa philosophie, le nihilisme. Sa devise, le chaos est une échelle. Derrière son raffinement apparent, ce que Littlefinger aime par-dessus tout, c'est le désordre. Plus précisément, créer le désordre. Car le désordre qu'on crée est un désordre qu'on maîtrise. Quand la plupart des gens voient le chaos comme un abîme, Baelish le voit comme une échelle. Entendez ? Comme un moyen d'ascension vers le pouvoir. Car le chaos permet de semer le trouble, de révéler les impostures et de déjouer les plans qui s'échafaudent dans l'ombre. A l'instar de Machiavel, Littlefinger sait que la guerre est d'abord une affaire de psychologie. Et que le plus sûr moyen de triompher, c'est de désorienter l'adversaire. Du chaos, Dieu fait naître l'ordre. Du désordre, l'homme fait naître le pouvoir. Littlefinger ne croit en rien, si ce n'est en lui-même. Imperméable à toute forme de transcendance, sa double fonction de proxénète et de trésorier symbolise les deux seules choses qui, à ses yeux, ont un réel impact sur le monde. Le sexe et l'argent. Entre les deux, le pouvoir. Il y a deux sortes d'hommes, dira Baelish, les joueurs et les pièces. Ironie du sort, c'est Sansa qui fera exécuter Baelish, au moment même où il croyait être parvenu à asseoir son emprise sur elle. Elle le remerciera d'ailleurs pour ses nombreuses leçons, dont celle qui lui aura été fatale. Il n'y a pas de justice dans ce monde, à moins de la rendre nous-mêmes. Troisième personnage, Jamie Lannister. Au début de Game of Thrones, le royaume de Westeros est entre les mains de Robert Baratheon, un souverain vieillissant, davantage porté sur le vin et sur les prostituées que sur l'art de gouverner. Robert Baratheon a pour femme Cersei Lannister, et ensemble, ils ont trois enfants, Geoffrey, Myrcella et Tommen. Ça, c'est pour la version officielle des choses. Mais la réalité, c'est que la reine Cersei entretient depuis toujours une relation incestueuse avec son frère jumeau, Jamie, et que les trois enfants qu'elle a mis au monde n'ont pas pour géniteur Robert Baratheon, mais Jamie. La relation interdite entre Jamie et Cersei constitue le point d'origine de l'intrigue de Game of Thrones. Surpris pendant un rapport sexuel avec sa sœur par le jeune Bran Stark, Jamie le pousse dans le vide, persuadé que l'enfant n'aura pas survécu à la chute et qu'ainsi le secret restera intact. Mais contre toute attente, Bran est toujours vivant et s'entame alors une guerre larvée entre les Stark et les Lannisters. Après son geste, Jamie n'éprouve aucun remords. Son seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à tuer le jeune Bran, lui qui passe pour être l'un des meilleurs tueurs de Westeros. Dépourvue de toute morale, sa seule obsession est Cersei, pour laquelle il éprouve une passion dévorante. Incapable de réfréner son désir pour sa sœur, chaque entrevue avec elle donne lieu à une lutte intérieure entre passion et raison. Et chez Jamie, la passion l'emporte souvent sur la raison. Pour preuve, cette scène qui a choqué les spectateurs du monde entier. Alors que leur fils Geoffrey vient d'être assassiné et que Cersei pleure sur sa dépouille, Jamie la viole sur l'hôtel, ajoutant à la transgression du tabou de l'inceste l'obscénité d'une relation sexuelle en présence de leur enfant mort. Jamie Lannister est l'archétype du personnage conçu pour être détesté. Arrogant, méprisant, dénué de toute compassion et de tout sens de l'honneur, Jamie n'inspire qu'antipathie. Et pourtant, la suite des événements va nous obliger à réviser notre jugement. Ce qui anime Jamie Lannister, c'est la passion. Sa philosophie, le cynisme. Sa devise, que ne ferait-on pas par amour ? Jamie Lannister est surnommé le régicide, car il est l'assassin du précédent roi, Iris Targaryen, dit le roi fou. Jamie ne sera jamais condamné pour ce meurtre. Et pour cause, il a commis au moment même où Robert Baratheon, le futur roi, lançait un siège contre Targaryen. Autant dire que grâce à Jamie, le trône était libre. Mais une information va venir modifier notre lecture des événements. Dans l'épisode 5 de la saison 3, on apprend que si Jamie a tué le roi fou, ce n'est pas par instinct meurtrier, mais parce que le roi avait prévu de mettre le feu à sa propre ville. Autrement dit, c'est pour empêcher la mort de dizaines de milliers d'innocents que Jamie est intervenu. Celui qu'on appelle le régicide devrait donc en réalité être appelé le sauveur. Et si Jamie n'a jamais cherché à rétablir la vérité, c'est parce qu'il est indifférent à ce que les gens pensent de lui. Comme le dit son père Tywin, le lion ne se préoccupe pas de l'opinion des moutons. Pourquoi chercher la reconnaissance d'un peuple qu'on méprise ? Jamie ne cherche pas à être reconnu, il cherche à être redouté. Et quel meilleur moyen d'être redouté que de laisser les gens penser qu'on a tué un roi ? Au fil des saisons, le personnage de Jamie évolue. Et cette évolution, on la doit à un autre personnage féminin de la série, Brienne de Torse. Brienne est la parfaite antithèse de Cersei. Combattante, loyale, vierge, Brienne a fait le serment de protéger les filles Stark, avec lesquelles Jamie est en guerre. Et pourtant, c'est au contact de Brienne que Jamie abandonnera peu à peu son cynisme et finira même par se comporter en homme honorable. Alors qu'il est le prisonnier de Brienne et qu'il a donc tout intérêt à lui nuire, il empêche des mercenaires de la violer, allant jusqu'à se faire couper la main pour s'être interposé. Quand Cersei accuse leur frère Tyrion du meurtre de leur fils, Jamie l'aide à s'enfuir, convaincu qu'il n'est pas l'assassin. Et lorsque les marcheurs blancs menacent la sécurité des Nordiens, il abandonne son armée pour leur prêter main forte. Jamie aime Cersei par-dessus tout. Sa passion pour elle est au-delà de toute morale, au-delà de toute raison. Sa lucidité sur ce point ne fait aucun doute, elle est haïssable et pourtant je l'aime. Cersei a beau être l'ancre qui le tire vers les profondeurs, elle est aussi l'étoile qui dirige sa marche. Jamie a aimé Brienne, mais pas au point de faire une croix sur Cersei. Pas au point de faire passer la raison avant la passion. Quatrième personnage, Tyrion l'anistère. Tyrion est le jeune frère de Jamie et Cersei. Surnommé le gnome en raison de son anisme, toute la vie de Tyrion fut marquée par les railleries et les humiliations. Son propre père lui dira les yeux dans les yeux qu'il a toujours souhaité sa mort, coupable malgré lui de la perte de sa femme, morte en le mettant au monde. Mais il en fallait plus pour ébranler l'instinct de survie de Tyrion. Inapte au combat, c'est par son intelligence qu'il va gagner sa place dans l'entourage des rois. Particulièrement doué dans l'art de l'éloquence, vif d'esprit et doté d'un redoutable sens de la psychologie, Tyrion doit ses talents à sa difformité, car c'est elle qui l'a poussé, depuis l'enfance, à affûter son intelligence dans les livres et dans l'observation des comportements humains. Comme il le confiera à Jon Snow, mon frère a son épée et moi, j'ai mon esprit. Tyrion comprend les faibles, les esclaves, les bâtards, les marginaux, les gens brisés. Parce qu'il en fait partie. Et cette compréhension lui permet de savoir mieux que quiconque comment se comporter face à l'humain. Quand la cité royale est assiégée, c'est lui qui a l'idée d'utiliser le feu grégeois pour neutraliser la flotte ennemie. Quand Daenerys veut éliminer les esclavagistes, c'est lui qui préconise une approche diplomatique pour qu'elle conserve son aura de libératrice. Et si son nom n'apparaît pas dans le livre qui raconte l'histoire de cette guerre, c'est pour mieux souligner son statut d'homme de l'ombre. Car en devenant le plus proche conseiller des gouvernants, il est devenu, sans même le vouloir, celui qui gouverne. La qualité de Tyrion Lannister, c'est l'intelligence. Sa philosophie, l'influence. Sa devise, je bois et je sais des choses. Le penchant de Tyrion pour l'alcool et les prostituées est un rappel de sa condition de mal-aimé et donc de son besoin de réconfort. Autrefois marié, il finira par apprendre que sa prétendue femme était en réalité une prostituée payée par son père dans le but de l'humilier. Cet événement sera si traumatisant pour lui qu'il refusera longtemps que l'on évoque le sujet en sa présence. Boire et fréquenter les maisons closes sont les seuls moyens qu'il ait trouvé pour se persuader que tout ce qu'il désire, c'est vivre une vie de plaisir éphémère. Lorsque Tyrion tombe à nouveau amoureux d'une prostituée, Shae, et que, pour ne rien faciliter, celle-ci tombe amoureuse de lui en retour, il décide finalement de renoncer à elle, encore marqué par le traumatisme de son premier mariage. Le destin lui fera payer sa décision le prix fort, puisque cette rupture conduira Shae dans les bras de Tywin, le père de Tyrion, qui, dans un accès de colère, étranglera Shae avant de tuer son père. Son sens de la psychologie, Tyrion le perd dès qu'il est face à une femme qu'il aime. Il en aura la tragique confirmation lorsqu'il accordera une confiance aveugle à Daenerys, ne voyant pas que celle-ci est en train de sombrer dans la folie, allant même jusqu'à faire condamner son ami Varys pour avoir tenté de lui ouvrir les yeux. Tyrion fait partie des personnages les plus intelligents de Game of Thrones, mais son intelligence ne l'amènera jamais à convoiter le trône. Peut-être est-ce justement son intelligence qui l'en préserva. Car, quand on connaît le destin habituellement réservé au monarque, comment vouloir devenir roi quand on aime autant la vie ? Cinquième personnage, Cersei Lannister. Marié au roi Robert Baratheon, Cersei Lannister n'éprouve plus aucun amour pour son mari. Son seul désir, c'est de placer son fils aîné sur le trône, Geoffrey. Le jour où Robert part à la chasse et qu'il en revient mortellement blessé par un sanglier, on comprend immédiatement que Cersei n'est pas étrangère à cet accident. Ce qui se confirmera par la suite, Cersei avait demandé à l'un des écuyers du roi de faire en sorte qu'il ne manque pas de vin. Altérant ainsi sa vigilance et le rendant vulnérable à l'attaque d'un animal. Tout se passa comme elle l'avait prévu. Geoffrey devint roi et quant à elle, elle pouvait continuer à tirer les ficelles du royaume tout en se faisant passer pour une pauvre reine endeuillée. Mais surtout, en provoquant la mort de Robert, Cersei venait, sans que personne ne le sache, de transférer le pouvoir des mains des Baratheons à celles des Lannister. Puisque, comme on l'a vu, ses enfants ne sont pas de Robert, mais de Jemmy. Bien qu'il fût de courte durée, le règne de Geoffrey permit de révéler le caractère impitoyable de Cersei. Se livrant aux pires atrocités sur tout ce qui ose contester son autorité, ou même simplement sur ce dont il estime que la vie n'a aucune valeur, Geoffrey n'en conserve pas moins le soutien et l'amour de sa mère. Comme Jemmy le disait déjà à son propos, Cersei a beau savoir que son fils est un monstre, elle l'aime d'un amour inconditionnel, car il est le prolongement d'elle-même. Sa famille est la seule chose qui compte pour Cersei. Famille n'est d'ailleurs pas le mot qui convient le mieux, quand on voit avec quel mépris elle considère son frère Tyrion, qu'elle fera condamner à mort pour un crime qu'il n'a pas commis, ou encore l'explosion du grand septuaire qu'elle orchestrera pour se débarrasser d'un groupe de fanatiques religieux, au cours de laquelle sa belle-fille perdra la vie, ce qui entraînera le suicide de son deuxième fils. Forcé par le grand moine à accomplir une marche de la honte pour expier ses péchés, Cersei s'était retrouvé humilié. C'est cette humiliation qui l'a conduite à planifier l'explosion du septuaire pour assouvir sa vengeance, car quand Cersei est attaquée dans sa personne, elle n'a aucune limite. La particularité de Cersei Lannister, c'est la fierté, sa philosophie, l'égoïsme, sa devise, « plus tu aimeras de gens, plus tu seras faible ». Si Jaime est prêt à tout sacrifier par amour pour Cersei, Cersei est prête à tout sacrifier par amour pour elle-même. Son amour pour ses enfants est lui-même ambigu. Tout se passe comme si ceux qui s'en prennent à eux s'en prenaient en fait à elle. Elle ne défend pas ses enfants par instinct maternel, mais par égo. Et du suicide de Tommen à la condamnation à mort de Tyrion, en passant par la torture de la femme qui a tué sa fille, tout porte à croire qu'à chaque fois, ce ne sont pas ses enfants qu'elle venge, mais son honneur personnel. Le fait que ses enfants aient été conçu avec son frère, qui plus est, avec son frère jumeau, fournit une explication à ce mélange d'amour et d'égoïsme. En effet, le sang de ses enfants, c'est le sang d'Elanister, à 100%. Et en tant que frère jumeau, Jaime représente la version masculine de Cersei, sa moitié. Dans le mythe des androgynes de Platon, il est rapporté qu'en des temps anciens, les êtres humains étaient doubles, à la fois hommes et femmes. En les coupant en deux, Dieu les a condamnés à passer le restant de leur existence à rechercher leur moitié manquante. Une punition qui serait l'origine de l'amour. Si on comprend ça, on comprend l'amour fusionnel qui unit Jaime à Cersei, et le fait que la lignée de cette dernière constitue pour elle une extension de sa propre personne. Ainsi, à chaque fois qu'elle perd un de ses enfants, Cersei perd une partie d'elle-même. Lorsqu'elle apprend qu'elle est à nouveau enceinte de Jaime, l'égoïsme de Cersei se radicalise, au point de lui faire perdre tout sens des réalités. Elle contemple, impassible, la destruction de sa cité par Daenerys, convaincue jusqu'au bout qu'elle gagnera quand même sa guerre contre elle. Ses plus proches conseillers se rendent bien compte que Cersei est dans le déni. Mais ce déni est en réalité la marque de son indifférence à tout ce qui ne la concerne pas directement. Le monde peut bien être mis à feu et à sang, avait-elle prévenu. La seule chose qui compte, c'est ce qu'il y a dans mon ventre. Schopenhauer disait qu'avoir des enfants était un moyen de survivre à sa propre mort, d'accéder, en somme, à l'immortalité. En mourant sous les décombres de son donjon, dans les bras de Jaime, venu pour la sauver, Cersei emporta avec elle la dernière vie qui aurait pu la faire accéder à l'immortalité. Elle aura néanmoins remporté sa guerre personnelle, celle de n'avoir offert à personne le plaisir de la tuer. Sixième personnage, Jon Snow. Dès la première saison de Game of Thrones, le spectateur comprend que Jon Snow est un personnage avec qui il faudra compter. Fils illégitimes de Ned Stark, ce qui lui vaut d'être surnommé le bâtard, Jon Snow s'est toujours considéré comme un Stark. C'est pourquoi, quand son frère Rob part en guerre contre les Lannisters, Jon ne désire qu'une chose, combattre à ses côtés pour défendre l'honneur de la famille. Mais un autre engagement l'en empêchera. Membre de la garde de nuit, il a prêté serment de ne jamais quitter ses frères d'armes. Et Jon est un homme de parole. Tout au long de la série, Jon Snow aura à composer avec le fait que le devoir exige parfois des choses contradictoires. Et que servir une cause, c'est être obligé de renoncer à une autre. Jon n'a pas peur de mourir, pas plus qu'il ne se soucie du jugement des autres sur lui. Preuve de son intégrité, il est le seul à témoigner du respect à Samuel Tarly. Moqué pour sa corpulence et son incompétence au combat, Sam se révélera pourtant d'une aide cruciale dans la guerre contre les Marcheurs Blancs, dont il découvrira le point faible. Jon a beau être un extraordinaire combattant, il est conscient que la valeur d'un homme ne se résume pas à ça et que derrière chaque bonne volonté, il y a une force à exploiter. La caractéristique de Jon Snow, c'est la loyauté, sa philosophie, le devoir, sa devise, l'amour et la mort du devoir. Jon Snow ne s'intéresse pas aux femmes, conscient intuitivement que l'amour est ce qui détourne l'homme de sa mission. Il en fera l'expérience avec Ygritte, la sauve-à-jaune aux cheveux roux, dont il refusera longtemps les avances. Indifférent au pouvoir, dépourvu de tout préjugé et de tout ressentiment, Jon Snow est l'incarnation du héros au cœur pur. Ressuscité du royaume des morts, la référence christique est à peine voilée, Jon fait passer l'intérêt des siens avant la gloire. Et non seulement il ne recherche pas le pouvoir, mais il le refuse même quand son peuple lui offre sur un plateau. Les choses vont basculer le jour où Jon va faire la rencontre de Daenerys. Daenerys est la fille d'Airys Targaryen, le roi fou tué par Jaime. A ce titre, elle revendique le trône de Westeros, récupéré par Robert Baratheon, puis par les Lannisters. Elle va alors solliciter l'appui de Jon Snow, dont elle connaît les relations pour le moins conflictuelles avec les Lannisters. Jon accepte, mais à une condition, que Daenerys l'aide à éliminer les Marcheurs Blancs, un peuple de morts vivants qui menace directement sa région. Chevauchant ses dragons, Daenerys et Jon s'envolent vers le nord et viennent à bout des Marcheurs Blancs, à l'issue d'une bataille aussi angoissante que sublime. Jon et Daenerys tombent amoureux, et si leurs priorités ne sont pas les mêmes, devenir reine pour Daenerys, protéger son peuple pour Jon, ils sont néanmoins d'accord sur le fait qu'une alliance leur serait profitable. Leur mariage n'est plus qu'une question de temps, mais un événement inattendu va venir créer une faille dans leur idylle. En effet, Jon découvre qu'il n'est pas le fils de Ned Stark, mais de Rhaegar Targaryen, le frère aîné de Daenerys. Autrement dit, Jon Snow est le neveu de Daenerys. Si Jaime et Cersei entretiennent une relation incestueuse volontaire, Jon et Daenerys l'ignoraient tous les deux. Mais au-delà du tabou familial, lorsque Daenerys apprend la nouvelle, c'est une autre chose qui l'inquiète. Le souverain légitime de Westeros ne serait en réalité pas elle, mais Jon. Ce dernier a beau lui répéter qu'il n'est pas intéressé par le trône, rien n'y fait, Daenerys n'a plus confiance. Jon Snow se retrouve alors prisonnier d'un inextricable dilemme, l'amour ou le devoir. Sa dévotion à Daenerys ou la volonté de son peuple et du destin, que ce soit lui le roi de Westeros. Coincé entre deux impératifs irréconciliables, Jon Snow va devoir faire un choix. Un choix parfaitement résumé par Tyrion qui lui rappelle que si l'amour est la mort du devoir, il se pourrait bien que le devoir soit la mort de l'amour. Septième personnage, Daenerys Targaryen. Davantage encore que Jon Snow, Daenerys apparaît immédiatement comme un personnage à part dans la série. Alors que tous les personnages de Game of Thrones ont au moins en commun de vivre sur le même continent, Westeros, les aventures de Daenerys se déroulent essentiellement sur le continent voisin d'Essos, où elle a trouvé refuge après la mort de son père. Depuis l'assassinat du roi fou par Jaime, Daenerys nourrit l'ambition de reconquérir la couronne et de restaurer l'honneur de sa famille. Elle, la seule reine légitime, dont la légende raconte qu'elle est issue d'une lignée de dragons. Mais chassée du royaume et dépourvue d'armée, Daenerys n'est pas vraiment en position de revendiquer quelque trône que ce soit. C'est alors que son frère va avoir une idée. Organiser un mariage entre Daenerys et Khal Drogo, le chef des Dothraki, un peuple de guerriers nomades qui pourrait l'aider à renverser les Lannisters. Le mariage a lieu. Daenerys devient alors officiellement la reine des Dothraki. Dans les premiers temps, Daenerys n'est pas à son aise parmi les Dothraki. Leur moeurs brutales tranche avec son éducation royale. Et plus encore, avec son désir de venir en aide aux faibles et aux démunis. Quand elle voit la manière dont les Dothraki traitent les femmes et les prisonniers, elle intervient pour les protéger, faisant valoir qu'elle est la reine et qu'à ce titre, on doit lui obéir. Retenez bien ça, car c'est d'une importance capitale pour la suite. A force de patience et de compromis, Daenerys finit par s'adapter à cette nouvelle vie. Et au fil du temps, elle parvient même à gagner le respect de Drogo, qui la soutient désormais dans ses réformes progressistes. Au contact de Drogo, Daenerys a gagné en assurance. Au contact de Daenerys, Drogo s'est adouci. Seulement voilà, cet adoucissement n'est pas du goût de certains hommes de la tribu, qui voient en Daenerys une perturbatrice de leur tradition et de leur mode de vie. Respecter les femmes, bien traiter les esclaves et les prisonniers, voilà qui ne correspond pas vraiment à l'esprit d'Autraki. Drogo va ainsi voir sa virilité contestée. Et pour un d'Autraki, voir sa virilité contestée, c'est voir son autorité contestée. À la suite d'une confrontation durant laquelle il se laisse enfoncer une pique dans la poitrine, pour bien montrer qu'il est le chef et que le chef ne craint personne, Drogo meurt d'une infection. Dévastée, Daenerys ne saurait accepter un tel destin pour l'homme qu'elle aime. Elle sollicite alors les services d'une sorcière, qui lui répond qu'elle peut ramener Drogo à la vie, mais qu'une vie coûte une vie, et que si Daenerys veut qu'il ressuscite, elle doit lui offrir une vie en échange. Alors enceinte de Drogo, Daenerys n'hésite pas une seconde. Elle sacrifie leur enfant à naître pour le ramener à la vie. Le sortilège fonctionne. Mais si Drogo est effectivement vivant, il est dans un état végétatif, bien loin du guerrier fier et puissant dont elle est tombée amoureuse. Ce n'est plus Drogo qui est là avec elle, mais l'ombre de ce qu'il fut. Certes, elle voulait que Drogo vive, et il vit, mais vivre sans dignité, ce n'est pas vivre. Daenerys décide de mettre fin à cette parodie d'existence, en étouffant Drogo sous un oreiller. Le soir de ses funérailles, elle allume un immense bûcher dans lequel elle place Drogo ainsi que les trois œufs de dragon qu'il lui avait offert à leur mariage. Alors que les flammes consument le corps de Drogo, Daenerys entre dans le bûcher, semblant décider à quitter le monde des vivants aux côtés de son mari. Et c'est là que l'inimaginable se produit. Tandis que l'aube se lève, Daenerys émerge des cendres, vivantes, et dans ses bras, trois dragons. La légende est confirmée, Daenerys est bien la mère des dragons, celle que les dieux ont désignée pour régner sur Westeros, l'élu, dont l'heure est enfin venue. Reconnue comme reine par les Dothraki, Daenerys entame une série de conquêtes de libération sur le continent d'Essos. L'expression conquête de libération peut sembler être une antithèse. C'est pourtant ce terme qui décrit le mieux la double ambition de Daenerys. Libérer les opprimés et étendre sa domination. Étendre sa domination pour libérer les opprimés. À ce stade, Daenerys envisage le pouvoir comme un moyen. La bienveillance de Daenerys est perçue comme une incongruité dans un monde régi par la loi du plus fort, y compris par ceux qui la subissent. Sur le chemin de Myrhyne, elle tente de donner à boire à un esclave cloué sur une croix. Mais au lieu d'accepter, il l'a pris de le laisser mourir. Quand elle achète l'armée des Immaculés pour marcher vers Westeros, elle les met face à un choix auquel ils ne s'attendaient pas. La suivre en homme libre ou ne pas la suivre. Le maître mot de Daenerys, c'est la liberté. On pourrait croire que l'humanisme de Daenerys est son point faible, car il la rend vulnérable face à des monarques, bien moins épris qu'elle de justice et de liberté. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Quand il s'agit des tyrans, des maîtres, des oppresseurs, Daenerys n'affiche aucune pitié. Pour libérer les Immaculés de la baie des Serres, alors qu'elle s'était engagée à payer leur propriétaire, elle le fait finalement tuer par son dragon, avant de demander aux esclaves de mettre à mort tous les maîtres. À Myrhyne, où 163 esclaves ont été crucifiés, elle ordonne la crucifixion de 163 maîtres, afin que tout le monde comprenne que la vie d'un esclave ne vaut pas moins que celle d'un maître. Daenerys rêve d'un monde harmonieux et égalitaire, un monde où le pouvoir serait au service de la liberté et du bonheur de l'humanité. Et si ce monde n'existe pas, alors elle le créera. La force de Daenerys, c'est son esprit révolutionnaire, sa philosophie, l'idéalisme, sa devise, je briserai la roue. Quand elle apprend que son père n'était pas surnommé le roi fou pour rien, et qu'il avait effectivement l'intention de mettre le feu à sa propre ville et d'en exterminer les habitants, Daenerys fait la promesse de ne jamais lui ressembler. Son ambition ? Être une reine juste et humble qui ne fera jamais passer ses désirs personnels avant l'intérêt du peuple. Daenerys veut briser la roue. Cette roue, c'est celle de l'oppression. Tous les rois dans l'histoire ont opprimé leur peuple, et comme le rappelle Tyrion, tout souverain se doit d'inspirer un minimum de crainte. Mais Daenerys ne veut pas être un souverain comme les autres. Elle ne veut pas se contenter de succéder à son père, elle veut faire table rase des atrocités qu'il a commises. Prouver au monde qu'un dirigeant peut être redouté par les puissants et aimé par les faibles. Mais il n'est pas facile de rester humble quand tout le monde se prosterne devant vous. Le caractère grandiose de chacune de ses victoires, la peur qu'elle inspire au tyran, ainsi que l'admiration qu'elle suscite auprès du peuple comme de son entourage, vont progressivement influencer l'image que Daenerys a d'elle-même. Elle se rend compte de son pouvoir de transformation sur le monde, un pouvoir qu'il n'est pas excessif de qualifier de surnaturel, puisqu'en plus de disposer de trois dragons, elle est immunisée contre le feu. Quand ses proches parlent d'elle, ils utilisent tous le même mot. Ils croient en elle. Ils croient en elle comme on croit dans une divinité. La grande beauté de Daenerys en fait une femme convoitée, par Khal Drago, qui en a fait son épouse, mais aussi par Jorah, son chevalier servant, puis par Dario, un mercenaire qui se mettra à son service. A sa façon, Daenerys aimera chacun d'entre eux, mais c'est de Jon Snow qu'elle tombera véritablement amoureuse. Jon qui possède une qualité que les autres n'ont pas, celle de lui résister, celle de refuser de ployer le genou devant elle tant qu'elle n'a pas fait la preuve de son mérite, celle de faire passer son devoir avant elle. De plus en plus, Daenerys est en quête d'autorité. Être la briseuse de chaîne ne lui suffit plus. Ce qu'elle veut désormais, c'est être reconnue. Reconnue comme une libératrice. Reconnue comme la seule reine légitime. Quand Jon lui fait comprendre qu'il n'est pas impressionné par elle, cette attitude la séduit autant qu'elle la dérange. C'était déjà le cas avec Drago, dont elle admirait l'agressivité, mais désirait la soumission. Sans s'en rendre compte, Daenerys a pris goût à la popularité et à ce qu'on s'incline devant sa puissance. Alors que son pouvoir était initialement un moyen de rendre la justice, il semble désormais que Daenerys ne rende la justice que pour qu'on reconnaisse son pouvoir. Le moyen et la fin se sont inversés. Ses idéaux n'étaient finalement que le masque de son égo. Pour qui s'élire entre les lignes, les signes avant-coureurs de l'orgueil de Daenerys étaient déjà présents depuis le début de son ascension ? Son besoin de rappeler son statut de reine des Dothraki à chaque fois que ses décisions étaient contestées ? Son besoin de faire énumérer ses titres à chacune de ses présentations ? Son intolérance à toute forme de conseil qui n'irait pas dans le sens de ses désirs ou de ses convictions ? Daenerys a beau être une femme indépendante et valeureuse, elle n'en demeure pas moins une personne susceptible et capricieuse. Une fille de roi qui ne supporte pas que les choses aillent dans une autre direction que la sienne. Certes, Daenerys veut libérer les opprimés, mais elle veut surtout être celle qui libère les opprimés. Derrière sa philanthropie, ce qui est à l'œuvre, c'est un désir de reconnaissance et un besoin de gratification. C'est là qu'apparaît l'opposition fondamentale entre Daenerys et Jon Snow. Jon s'est toujours battu pour l'honneur, jamais pour la reconnaissance. Son objectif a toujours été de protéger son peuple, jamais de régner sur le royaume. La quête de Daenerys est extérieure, celle de Jon est intérieure. Daenerys fait ce qu'elle pense être la volonté des opprimés, quitte à aller contre la morale. Jon fait ce qu'exige la morale, quitte à aller contre la volonté des siens. Ses ambitions étaient sans doute moins grandes que celles de Daenerys, mais en se tenant à distance du pouvoir, il s'assurait de ne jamais être emporté dans son tourbillon. Ce tourbillon, c'est celui dans lequel Daenerys va sombrer dans l'avant-dernière épisode de la série. Alors que son armée se tient prête à assiéger Port-Royal, Daenerys surgit du ciel sur le dos de son dragon et pulvérise la citadelle. Son regard d'acier annonce qu'elle ne veut pas seulement faire plier l'armée de Cersei, mais la détruire et exterminer jusqu'au dernier de ses hommes. Les soldats de Jon s'engouffrent dans la ville et se préparent à affronter la deuxième ligne de combattants, mais c'est inutile. Devant l'ampleur des dégâts causés par Daenerys, l'armée de Cersei dépose les armes. La bataille fut de courte durée et les choses auraient dû s'arrêter là. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Car quelques jours avant la bataille, Cersei a fait assassiner Missandei, la proche conseillère de Daenerys. Et cette ultime provocation fit s'évaporer les dernières gouttes de compassion qui coulaient dans les veines de la mer des dragons. A présent, un seul sentiment emplissait l'âme de Daenerys. La vengeance. L'ennemi avait capitulé. Les cloches de la reddition retentissaient. Le trône était libre. Mais Daenerys s'en moquait. Aucune satisfaction dans ses yeux, mais une pure détermination à faire pleuvoir le feu. Les cloches n'annonçaient plus la paix, mais le châtiment. Son désir de protéger les faibles venait de se dissoudre dans sa soif de destruction. Détruire le monde pour détruire l'injustice qu'incarne le monde. Sans se rendre compte que l'injustice, c'est justement ça. Une ville réduite en poussière, des prisonniers massacrés, des enfants voyant leur mère mourir avant de mourir à leur tour, pour que le monde comprenne qu'il n'y a qu'une seule conception de la justice, celle de Daenerys. Et que quiconque s'y opposera finira consumé par les flammes de son dragon. John assiste démuni à cette scène d'apocalypse. Comment pouvait-il réagir à ça ? Lui qui refuse d'être roi, mais qui a fait le serment de protéger son peuple. Lui qui ne veut pas de la couronne, mais qui refuse de l'avoir portée par une reine sanguinaire. Lui qui aime Daenerys, mais qui ne la reconnaît plus. John comprend alors que Tyrion avait raison. Le devoir, c'est la mort de l'amour. Il fit alors la seule chose que peut faire un homme juste en accord avec son devoir. Empêcher ce règne tyrannique d'advenir. Empêcher que ne se perpétue la roue de l'oppression par celle-là même qui avait juré de la briser. John tue à Daenerys d'une lame de poignard en plein ventre. Ce ventre dont les derniers épisodes suggéraient qu'ils pourraient prochainement accueillir leur futur enfant. Comme pour signifier que cette mort n'est pas seulement celle d'une reine, mais d'un espoir. Game of Thrones, c'est l'histoire d'un idéal déchu, d'une aspiration à la justice broyée par la grande roue de l'orgueil. Les êtres humains sont ceux qu'ils sont, leurs idéaux sont trop grands pour eux. Et si l'histoire des hommes nous enseigne une chose, c'est que le poids de la couronne se révèle parfois plus lourd que le pouvoir du bien. De nombreux fans de Game of Thrones ont été déçus par la fin de la série, à savoir que John ne devient pas roi. Mais cette déception, nous aurions pu l'éviter en prêtant attention à cette parole de Varys, qui constitue peut-être la phrase la plus importante de Game of Thrones. Le roi idéal est celui qui ne désire pas être roi. Il ne le désire pas, car il a conscience que sa conception du bien lui est propre et qu'il ne saurait l'imposer au reste de l'humanité. Daenerys voulait faire le bien, mais qu'en est-il des autres ? Qu'en est-il de tous ceux qui pensent savoir ce qui est juste, mais qui pourtant ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est juste ? La réponse de Daenerys, c'est qu'elle ne leur laissera pas le choix, elle, autrefois s'y attachée à la liberté. La réponse de John, c'est que malgré son amour pour elle, il en empêchera. En reprenant le chemin de la gare de nuit, John aura sans doute frustré bon nombre de spectateurs. Mais cette frustration contient un enseignement fondamental sur lequel nous devrions tous méditer. Comprendre qu'un roi n'est pas la solution à tout. Comprendre que le plus sage des êtres humains reste faillible et que la seule personne dans laquelle nous devons placer des espoirs, c'est nous-mêmes. Oeuvrer pour un monde meilleur, ce n'est pas seulement déposer une couronne sur la tête du plus vertueux. C'est aussi, et peut-être même surtout, s'inspirer du plus vertueux et mener nos batailles quotidiennes avec la même humilité, le même courage et le même dévouement que celui qu'on voudrait voir sur le trône. Incarner la vertu au lieu de l'attendre des autres. Le message de Game of Thrones, c'est que si le monde était peuplé de Jon Snow, nous n'aurions que faire des jeux de trône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada